Bonjour Laurent Joffrin. Bonjour. Vous venez de quitter le journal Libération, dont vous étiez directeur de la... J'ai quitté mes fonctions. Après, pour le reste, on va voir. Oui, mais je vais rappeler que vous étiez donc directeur de la rédaction et éditorialiste. Vous avez lancé hier une association qui deviendra mouvement pour relancer la gauche. La gauche réformiste. Oui, la gauche réformiste, parce qu'il y a plusieurs gauches et que toutes les gauches ne sont pas là. Nous, nous avons une optique média ce matin. Bien sûr. Vous y pensez depuis longtemps, à balancer votre carte de presse vieille de 43 ans ? Non, ça fait quelques mois que je réfléchis à la question, justement, parce que j'ai lu des milliers d'articles, certaines d'articles sur le thème « La gauche classique, la gauche réformiste, la gauche qui agit, qui gouverne, est morte ». J'en ai lu plein. Ça m'a énervé. Vous-même, vous avez commis un livre il y a longtemps. Oui, justement, déjà pour essayer de la booster. Et j'en ai lu tellement que ça m'a énervé. Et comme c'est mes idées, au fond, j'ai toujours eu cette idée de... J'ai toujours eu la culture politique de la gauche démocratique. La question, c'était abandonner le journalisme. Oui, évidemment, parce que quand vous êtes journaliste fédératique d'information, vous n'êtes pas censé être partisan. Donc, c'est incompatible. C'est vrai. En même temps, je vais continuer à écrire. Dans Libération ? Je ne sais pas, on va voir. Non, parce que eux, ils ne sont pas très partants, apparemment. Eux, je ne sais pas qui. Mais, vous savez, écrire des chroniques subjectives, des prises de position, il y en a en tous les journaux. Donc, bon, pourquoi pas ? C'est ça que vous allez... Ça va se discuter. C'est une chose un peu adjacente. Et ça se discutera à la rentrée. Je ferai au mieux pour les intérêts de Libération. Le collectif de personnalités que vous rassemblez, je ne sais pas, 150 à peu près ? Oui, c'est passé à 1000 en une après-midi, quand même. Ah oui, 1000 ? C'est beaucoup, 1000, dis donc. C'est un bon taux de progression, en tout cas. Oui. Ce collectif s'appelle Les Engagés et ES, Écriture inclusive. C'est ce que vous avez été, finalement, tout au long de votre carrière, Laurent Geoffrin. Un journaliste engagé ? Oui, je crois, parce que j'ai dirigé deux journaux. Pas trois, deux. Le Nouvel Observateur, Libération. Ça correspond à mes idées. Les deux, alors il y a des variantes, et puis dans le temps, ça a évolué. Mais quand on dirige Le Nouvel Observateur, journal de la gauche moderne de l'époque, bon, premier Repzo de France, quand même. Bon, c'est une forme d'engagement, surtout quand on fait les éditos. Et à Libération, c'est pareil. Moi, je faisais les éditos, je fais une lettre politique quotidienne qui est subjective, qui est engagée. Ce n'est pas des articles d'information ou d'enquête. Effectivement, si je faisais des articles d'information ou d'enquête, qu'est-ce que c'est que ça ? Je n'aurais pas eu cette idée saugrenue. En revanche, on est engagé, effectivement, que vous savez, quand vous êtes directeur de journal, ou éditorialiste, vous êtes une sorte de personnage public, vous vous faites engueuler tout le temps. Moi, je me fais engueuler toute ma vie par l'extrême gauche et par l'extrême droite. Alors, il y a une différence, c'est que l'extrême droite attaque la gauche, et l'extrême gauche attaque la gauche. Donc, du coup, j'en prends des deux côtés. Mais oui, un engagement, ça suppose une opposition aussi. Pourquoi ne pas avoir continué ? Parce que c'est la même chose, que vous soyez engagé dans le journalisme ou engagé en politique, qu'est-ce que ça change ? Je pensais que ça ne suffisait pas d'écrire des articles. Parce que vous n'aviez pas d'influence ? Comment ? Ça ne servait à rien, vous n'aviez pas d'influence ? Oui, je crois que j'avais une influence, parce que la lettre que je fais est ouverte, comme on dit, vous savez, dans le jargon numérique, par beaucoup de gens, et j'ai eu beaucoup de retours. Mais là, il s'agit de passer à une influence concrète, pas seulement sur les esprits, mais il s'agit de participer à une construction, à une stratégie qui me paraît la seule possible pour que la gauche gagne, c'est-à-dire que son aile réformiste soit refondée. Vous avez 68 ans, Laurent Geoffrin. C'est pas vrai ? Non, parce que vous faites l'amour. Quand ? C'est vrai ? Oui, c'est vrai, je dis que ce n'est pas si vieux. Ah non, je n'ai pas dit que c'était vieux. Mais en politique, je suis très jeune. Oui, c'est vrai, pour la politique, c'est jeune. Mais il n'y aura pas de retour ? Vous quittez le journalisme, c'est définitif ? Moi, je n'en sais rien, la vie est très longue. Oui, mais vous croyez qu'on vous laissera ? Que ce n'est pas fini pour vous ? Qu'il y a un possible retour ? Oui, je peux faire mon journal à ce moment-là. Oui, votre feuille de chou. Vous êtes très énorme, merci. Certains de vos confrères sont assez narquois, singulièrement, votre ancien journal Libération. Le sur-titre du papier consacré à votre initiative, c'était « start-up ». Donc, un terme quand même qui correspond pas forcément... Oui, mais ça, c'est libé, c'est normal. Heureusement qu'ils font des titres erroniques. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Et puis, il y avait aussi un dessin, vous l'avez vu, le dessin de terreur graphique, on vous reconnaît, entouré de Danie Sjaoui ou de l'urgentiste Patrick Pelou, avec ce commentaire, avec cette bulle, où on avait déjà le caviar ne manque plus que la gauche. C'est drôle ou pas ? Oui, c'est drôle, bien sûr, c'est drôle. Enfin, c'est drôle. Oui, c'est injuste. Pourquoi ? Je dirais. Pas de caviar, moi. Pas de caviar. Je prends le genre caviar. Vous êtes quel genre, alors ? Gauche quoi ? Gauche réformiste, je vous le dis. Il faut la refonder. C'est l'urgence de l'heure. Alors, dans pas mal de papiers aussi, on lit que vous êtes en train de préparer le terrain pour le retour d'un de vos amis de 40 ans qui s'appelle François Hollande. Mais je crois que si ce terrain se prépare, c'est lui qui va s'en occuper, pas moi. C'est-à-dire ? Vous ne faites pas ça pour lui ? Mais non. Je fais ça pour cette gauche-là qui était en difficulté, qui l'est moins d'ailleurs depuis. Vous voyez, regardez le commentaire journalistique. Pendant des années, on dit c'est mort. Depuis les municipales, d'un coup, hop, ça revit. C'est quand même marrant, ça. Moi, j'ai dit que ça n'allait pas mourir, que ça allait continuer. J'étais tout seul. Je prêchais dans le désert. Je ne suis plus dans le désert. C'est bien. Pour votre association qui deviendra mouvement, il faudra bien être incarné par quelqu'un. Et pourquoi ce ne serait pas François Hollande ? Pourquoi vous ? Non, parce que ça, c'est les affaires de la gauche en général et des partis en général. En plus, c'est prématuré. Personne n'est en situation aujourd'hui. Vous connaissez quelqu'un qui est en situation de dire « Voilà, moi, je serai le candidat ou la candidate ? » Moi, je n'en connais pas. Mais ce n'est pas impossible. Et Hollande, certainement pas. Et qui va décider ? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas le mouvement que je vais créer qui va décider tout d'un coup que ce sera un tel ou une telle. Ça va se décider. Peut-être qu'il y aura des primaires, peut-être qu'il y aura un autre processus. C'est une espèce d'alchimie qui est assez complexe, que vous connaissez par cœur, d'ailleurs. La sélection des candidatures à la présidentielle se fait en gros un an avant. Il y a des gens qui préparent ça en secret, plus ou moins, je n'en sais rien. Mais ça se fait un an avant. Là, on est deux ans avant. Donc on a un an. Il faut mettre les choses dans l'ordre. Il faut d'abord que, un, les idées, et deux, la stratégie soient mises au clair. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc c'est pour ça que je m'engage dans cette aventure. Mais c'est bien une plateforme pour quelqu'un. Au final, il faudra bien une candidature. Ce ne sera pas vous ? Vous ne serez pas candidat ? Je ne suis candidat à aucun mandat électif. Mais ça peut être très bien, François Hollande. Mais je n'en sais rien. Ce n'est pas moi qui vais décider, encore une fois. Mais vous savez, il y en a d'autres. Je ne crains pas le vide. Je crains plutôt le trop-plein. Ah oui ? C'est qui les autres ? Vous les connaissez ? Non, dites-moi. Il y a les gens dont on parle. Mais je préfère une liste. Ça va encore faire des commentaires. Mais c'est lui. Je n'en sais rien. Et il y aura beaucoup de candidats. Il faudra choisir. Que répondez-vous, Laurent Joffrin, à ceux qui disent une telle porosité entre journalisme et politique, c'est ça qui contribue à éroder la confiance du public envers les journalistes ? Je réponds que quand j'étais directeur de l'Observateur ou de Libération, on a gardé à chaque fois notre indépendance de vue et notre sens critique à l'égard de tous les hommes politiques. Vous savez, trois mois après la victoire de François Hollande, puisque vous en parliez, l'Observateur a titré « Sont-ils si nuls ? » C'est pas très gentil. Parce qu'au début, ils voulaient mettre « Ils sont nuls ». Je dis non, il ne faut pas exagérer. Donc on a mis un point d'interrogation. Mais enfin, ce n'est pas très aimable. Mais c'est bien que l'impression existe. J'ai été le premier, vous pouvez vérifier, je crois, le premier éditorialiste à critiquer ou à condamner la mesure sur la nationalité de Hollande, justement. Quand on est dans un journal, c'est d'ailleurs assez confortable, d'une certaine manière. On critique les gens qu'on estime devoir critiquer. On n'est pas au service de l'un ou de l'autre. Donc il n'y a pas de porosité, c'est pas le même monde, finalement. Non, ça c'est une erreur. Ce sont des gens qui se fréquentent, heureusement. Un journaliste qui veut avoir des informations sur la vie politique, s'il ne voit pas d'homme politique, il est nul. Donc il faut bien qu'il se fréquente. Mais ce n'est pas du tout la même logique. La logique d'un journal ou d'une radio, d'ailleurs, c'est de plaire à ses lecteurs ou à ses auditeurs. Et la logique d'un homme politique, c'est de faire carrière. C'est deux choses tout à fait différentes. Et si vous écoutez les hommes politiques sur les journalistes, quels sont les mots qui reviennent le plus souvent ? Les hyènes, les loups, les rapaces, je ne sais quoi. Ils ont une vision du journalisme extrêmement négative. Donc on ne peut pas dire que c'est le même monde. Merci beaucoup Laurent Joffrin d'être passé par Culture Média.